C'est un roman que j'avais lu au moment où il est sorti en 2004 et qui m'avait beaucoup plu mais je n'avais pas du tout envisagé à ce moment-là de l'adapter je n'étais pas du tout dans cette perspective et c'est une période de l'histoire qui m'inquiétait un peu parce que je l'avais déjà abordé mais pas de façon très satisfaisante et puis il y a deux ans j'ai appris qu'il y avait une opportunité de l'adapter en bande dessinée et je l'ai relu pour cette occasion et je me suis aperçu en le relisant que je prenais déjà des notes ce qui était signe que j'avais plus ou moins pris la décision de le faire voilà ce qui m'a plu en fait c'est un roman qui fait un peu le pont entre le projet que j'ai fait juste avant qui est une adaptation d'un roman de Jean Vautrin qui s'appelait L'homme qui assassinait sa vie qui était déjà une histoire qui se passait sur la route c'était plus une histoire de poursuite policière et j'ai un autre récit en tête que je vais sans doute faire bientôt avec une bonne dizaine de personnages qui sont tous en mouvement dans une même direction et je n'avais pas conscience au moment où j'ai décidé d'adapter mais il y a cet aspect-là aussi dans le roman donc c'est le côté récit en mouvement qui m'a attiré le résultat c'est que j'ai privilégié ce qu'il y avait dans le roman qui était en mouvement et que j'ai écarté ce qui était plus statique par exemple c'est un exemple que j'ai déjà pris plusieurs fois dans des interviews auxquelles j'ai répondu il y a une scène dans le cours du récit où Mme Pérican dont la voiture est en panne se rend à l'église et assise à une messe je savais qu'il y avait une autre messe assez importante à la fin du roman dans laquelle j'aurais le temps de montrer les bigotes tout le public et le décor intérieur de l'église cette scène j'ai préféré la faire la plus courte possible alors qu'Irene Nemirovski s'étend sur plusieurs places Irène Nemirovski s'étend sur plusieurs pages sur cette scène alors qu'Irene Nemirovski elle s'étend sur plusieurs pages en décrivant les bigotes en train de prier l'atmosphère de l'église je savais que j'allais le faire plus tard donc j'ai zappé et c'est en suivant cette logique là que j'ai réussi à faire rentrer un roman de 200 pages dans une bande dessinée de 200 pages Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada